on demande de rechercher l'expression de cette fonction quelle est l'expression de cette fonction l'expression de cette fonction bien sûr il faut écrire y est égal à f de x bon voilà c'est une expression d'une fonction classique c'est une fonction à deux variables on va écrire bien sûr de manière explicite explicite y en fonction de x alors la première chose à avoir c'est cet instant je fais une impression d'écran si on veut étudier cette fonction elle ressemble tout d'abord la première chose qu'on peut se dire c'est qu'elle ressemble à x exposant n on sait bien que ça va être de la nature de x exposant n parce que les coupes qui font comme ça c'est de la nature de x exposant n alors bien sûr pas x exposant 1 parce que si vous mettez x exposant 1 justement on a une droite on a y égale x dans la fonction identité donc n et bien sûr n différent de 0 parce que si si vous avez 0 ça fait 1 là à ce moment si y vaut 1 vous avez ceci donc on a ni l'un ni l'autre ni 0 ni 1 donc n appartenant on va dire au naturel sauf 0 et bien sûr on enlève 1 et à mon avis bon après on peut avoir du cube du quadruple de du exposant 4 exposant 5 etc non attention alors un peu toi voir du père n père mais le n père ça voudrait dire que x exposant n est positif donc on est donc le n n'est pas père le n devrait être impair bon est ce vrai ça est-ce que le n doit être impair la question se pose n père ou impair parce que généralement à n père ça ramènerait la fonction vers la zonage de y positif en vérité il n'en est pas du tout c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ça ce que je viens de dire c'est pas vrai parce que vous allez voir maintenant regardez bien ce qu'on va voir ici moi j'ai pour 0 ça donne 0 bon la fonction elle est on va dire la fonction est épaire symétrie elle est impaire je m'excuse centrale de la fonction donc la fonction elle est impaire alors une fonction père c'est par exemple x carré dans les paires bon mais justement par rapport à x carré ici on a 3 pour 1 on a un pour 2,4 pour moins 1 à moins 1 pour moins 2 à moins 4 ce qui ressemblerait à une fonction de type parabole ça c'est une parabole qui serait comme ceci on aurait y égal x carré bon alors comment faire en sorte que cette partie là soit là bas avec des carrés bon x carré c'est quoi c'est x x quand le x est positif quand le x est positif on a la fonction y égale x carré mais quand on a la fonction x négatif on a la fonction y égale moins x carré donc ça veut dire que là il ya une histoire de valeur absolue une histoire de valeur absolue donc ça veut dire que si je fais ceci j'aurais tout à fait le bon celui-ci le x est indépendant bon voilà si le x est positif et que ce x là il est positif on aura x fois x on aura x carré ce qui veut dire qu'on aura cette branche là bon si x vaut 0 on aura 0 maintenant étudions la deuxième partie si x est négatif ben la deuxième la valeur absolue de x est positif et donc on a bien du négatif alors si x est positif on aura x on aura x ici on aura un nombre positif voilà puisqu'on aura un nombre positif puisque la valeur absolue est positif mais on aura un x négatif au bout du compte on aura x fois x avec un moins donc on aura du moins x carré donc ça répond à la question ça répond à la question donc voyons voir ici regardez bien si je tape x carré on a bien ceci bien sûr si je tape moins x carré on a ceci vous aurez compris qu'on a ça mais ici pour aller rechercher deux morceaux bien je vais chercher x fois valeur absolue de x x fois valeur absolue donc vous voyez que pour avoir une histoire qui ressemble au cube voilà alors bon je peux mettre n x exposant n vous allez voir voyons voir ça on va mettre un curseur entier alors ça c'est à droite x exposant 1 on a le carré attention qu'il faut que je retire les autres pour bien les voir on va retirer celui-ci alors 3 4 5 6 vous voyez que suivant que la fonction l'exposant il est pair si l'exposant est pair on a une fonction pair parce que là il y a une symétrie par rapport à l'axe au y si la fonction n est impaire on a une fonction impaire parce qu'on a une symétrie centrale par rapport à l'origine donc par exemple si je prends ce cas là la fonction est pair l'exposant est pair et la fonction est pair la fonction est impaire enfin l'exposant est impaire et la fonction est impaire et ainsi de suite c'est toujours comme ça bon mais maintenant si vous mettez une valeur absolue ça change la donne vous voyez ici ça c'est n égale n égale 2 donc la fonction est pair mais si maintenant je mets en valeur absolue regardez bien j'aurai une fonction qui est la suivante donc la fonction est devenue impaire la fonction est devenue malgré que l'exposant qu'on a un exposant pair parce que x fois x valeur absolue de x c'est x carré quelque part c'est du x carré mais ça a des ça a des on aura x carré et moins x carré donc on a ça donc vous avez vu que la fonction ici x carré est impaire ça va donner du x carré de moins x carré au travers de la valeur absolue alors maintenant si je fais x exposant n maintenant je vais ça a des x exposant n je vais mettre x exposant n moins 1 et x bon ça la fonction est pair 3 ça ne change rien c'est parce que je n'ai pas mis de valeur absolue voilà là le 5 il est devenu pire le 5 est devenu pire alors que c'était une fonction impaire le 9 est devenu pire par contre si je mette 2 il était pair elle va être vipère ici il devient pire grâce à la valeur absolue donc vous voyez que la valeur absolue peut rendre une fonction pair elle va devenir impaire et une fonction impaire va devenir pire donc c'est n égale 4 là vous voyez qu'elle est impaire la puissance est pair et la fonction est impaire n égale 5 la fonction la puissance est impaire la fonction est devenue pire donc grâce à la valeur absolue vous pouvez inverser je veux dire la parité de la fonction je vous remercie